bonjour bonjour alors aujourd'hui je parlerai très rapidement avec vous de l'indécision l'hésitation c'est très courant de nos jours parce que déjà pour rentrer dans une relation déjà aujourd'hui c'est tellement facile se lever et décider de faire quelque chose c'est tellement rapide c'est tellement facile d'entrer que sortir aussi c'est facile or pour changer le monde pour influencer notre société pour prendre une cause et la poursuivre jusqu'au bout vous devez être convaincu intérieurement de ce que vous voulez faire c'est pour ça que lorsque vous agissez selon vos convictions lorsque vous avez pris le temps de travailler pour découvrir vos talents votre mission de vie votre mission d'âme on appelle ça en anglais sole purpose parce que vous avez vraiment laissé décanter c'est à dire toutes les lourdeurs les problèmes de chaque jour problème de loyer problème de nourriture la base jésus a dit chercher la voile au rond des cieux mathieu 6 verset 33 chercher la voile au rond des cieux et toutes ces choses vous seront ajoutées lorsque vous avez laissé cette chose tomber et que vous avez cherché clairement sincèrement c'est quoi vous êtes censé faire pourquoi vous êtes ici vous allez vous rendre compte que vous serez quelqu'un de ferme vous allez commencer à devenir ferme décisif vous avez notre on ne se rend peut-être pas compte mais on change d'avis très rapidement de nos jours parce que lorsqu'on va faire du shopping on a 50 000 options on a d'abord vu un magasin dans chacun de ces magasins on a au moins 350 articles donc ça devient ça embrouille l'esprit sur youtube par exemple sur facebook là vous m'écoutez vous pouvez décider de appeler ceci en une seconde vous êtes parti vous pouvez vous abonner pour vous désabonner c'est parti donc en fait sans le savoir on s'est retrouvé habitué dans notre société à faire les choses oua ça oua ça rapidement rapidement oh j'étais amoureuse de lui par un trois mois je crois que j'ai changé d'avis je crois que c'était mon genre mais non 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 pas ça autre chose ouais j'aimais bien écouter la fille s'il ya une épaule mais là je n'aime plus on arrive au restaurant le menu du jour le menu par restaurant comporte 50 repas et personnellement bonjour bonjour vous connaissez ce qu'on appelle un impact impact c'est-à-dire e m d a d h e regardez la définition des pâtes en ligne ce sont des personnes avec des dons spirituels très accentuées et les impacts sont des personnes qui aiment bien il n'aime pas trop les bruits en fait je me suis m'étais rendu compte à l'époque aller dans les endroits trop bruyants par exemple fait fait du shopping aller à primark ça c'est ce que je n'aimais pas trop ce que tu vas à primark tu veux choisir un t-shirt tu as 70 design de t-shirt tu veux choisir une paire de chaussettes tu as 20 chaussettes en fait trop d'options et c'est ce que notre génération c'est avant notre génération habituée et je ne vous parle pas alors des millénaires alors ceux qui ont pas 20 ans 20 30 ans ça c'est encore pire tic toc à 12 ans enfin habitué à regarder 50 vidéos en 30 secondes que chaque vidéo de fait quoi je veux pas les attaques les attaques zaps 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 dont le cerveau n'est pas habitué à se reposer il n'est pas habitué à se poser quelque part à réfléchir à accoucher l'idée et à produire quelque chose de cette idée comment pensez-y parce que on se retrouve inconsciemment emporté dans ceci bonjour steven ça fait longtemps bonjour bonjour j'espère que votre week-end a bien commencé donc ça ce sont des qualités qui deviennent rares de nos jours mais qui seront très importantes je vais prendre l'histoire de Nelson Mandela par exemple Nelson Mandela imaginons il s'était dit il va défendre la cause des noirs et c'était quelqu'un qui changeait d'avis rapidement il va venir défendre défendre dès qu'on va vouloir le mettre en prison il va se dire non 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 c'est bon je voulais plus j'ai changé d'avis ou encore dès qu'il va se retrouver en prison il a fait une année deux ans trois ans la quatrième année va dire vous savez quoi je suis fatigué pardon laissez-moi sortir là c'est quelqu'un qui avait 27 ans vous imaginez ce que c'est que 27 ans 27 ans c'est énorme like that's big mais il l'a fait et il ya plein d'autres personnes comme ça par exemple il ya rosa parcs rosa parcs c'est la jeune dame qui avait noir qui avait refusé de se lever dans le bus elle avait refusé d'aller s'asseoir derrière parce que dans les bus aux états unis à cette période là il y avait les endroits pour les blancs et pour les noirs dont les blancs s'asseyaient devant les noirs s'asseyaient derrière dans le fond et elle s'était assise là où un blanc est censé s'asseoir et quand un blanc est arrivé on lui a dit ben la lève toi elle a refusé je pense que c'était un peu la goutte qui avait fait déborder le vase et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles notre notre jeunesse aujourd'hui ne change pas les choses ou encore n'a pas là n'a pas de développer la patience et la force de caractère nécessaire tu vas peut-être voir une personne après je vais vous raconter l'histoire d'ailleurs faut que je me rappelle ça ça m'a beaucoup marqué donc vous allez voir l'histoire d'une personne une jeune personne elle a commencé l'école n'a pas fini elle a commencé youtube trois fois elle n'a pas fini quoi d'autre elle a commencé trois business après elle a laissé tomber on l'a embauché quatre fois elle a déposé là là j'étais éponge si vous rencontrez cette personne est ce que personne n'a pas avoir assez de côtes pour se lever contre le gouvernement on va se retrouver avec quelqu'un qui abandonne rapidement dès que tu rencontres un peu d'adversité tu dis non pas ça autre chose n'a pas sans autre chose ça c'est comment est ce que ça se manifeste tu vas voir un jeune homme vous vit 35 ans il va te dire que ces cinq derniers ex avait tel 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 ou tel problème il ya peut-être trois enfants d'eux avec trois mères différentes et va te citer tous les problèmes de ses mères à lui ne voit pas son problème à lui si on n'est pas si on ne développe pas une conviction dans nos choses personnelles à nous si je n'ai pas la victoire en privé je pourrais pas avoir facilement la victoire en public même dans l'éducation de vos enfants n'habituez pas l'enfant j'ai bien travaillé non c'est nous et papa offre moi un téléphone prendre deux cent cinquante mille quatre cents euros tu achètes le téléphone à l'enfant l'enfant à 13 ans bien 15 ans il connaît pas ce que c'est que de planifier économiser pendant peut-être un an et demi deux ans bosser les week-ends mettre un plan en place ne pas abandonner quand peut-être il en a envie jusqu'à ce qu'il est il rassemble peut-être 250 euros et papa complète 150 euros et quand papa complète même papa lui demande pourquoi tu veux ce téléphone de 400 euros qu'est ce que tu vas en faire quelle en est l'utilité bon si je prends le téléphone de 100 euros peut-être je n'aurai pas ceci qui est vital pour moi parce que l'enfant il demandait à ma femme de 15 ans il m'a dit j'ai il a besoin de tiktok il a besoin de ceci tiktok c'est plus divertissement donc les principes que je vous dis ça c'est quelque chose ça n'intéresse pas beaucoup de personnes je sais mais calmement lentement patiemment sûrement je maintiens ces principes que j'enseigne je les enseigne aux parents de mes ados que je tiens je les enseigne aux ados que je tiens que si je vais dans une radio télé peu importe l'endroit où je me trouve je maintiens ces principes parce que je suis là pour appeler le leader qui se trouve dans nos enfants et il ya des choses que je dis que les enfants n'ont jamais entendu quelque part parce que leurs parents n'en parle eux-mêmes pas il ya des parents qui sont qui sont malencontreusement se sont retrouvés dans la course papa travers beaucoup maman travers beaucoup les enfants sont à la maison ils vont se retrouver en ligne et voilà la majorité des enfants avec lesquels je dis mon enfant ne connaît pas ce que c'est que de se discipliner par exemple seulement qu'il va à l'école à l'école ils sont 60 dans la classe voilà rien de particulier donc quand il voit quand je prends peut-être l'enfant et je commence à discipliner l'enfant ok tu au début de l'année on s'entendu que ton objectif c'était ça chaque semaine on s'assoit on revoit les objectifs de l'enfant on voit comment il peut ajuster son programme pour mieux se discipliner pour atteindre cet objectif quand c'est difficile l'enfant soulève la tête il continue il tombe peut-être mais il se relève et parfois on ne se rend pas compte mais les enfants les parents gâtent beaucoup les enfants parfois je me rappelle la moyenne des parents qui précaient qui utilisent mes services vraiment pour utiliser mes services il faut vraiment vouloir parce qu'avant je connais tout le monde à un moment j'ai compris qu'il y en a qui sont là juste pour le divertissement donc j'ai coupé avec certains parents parce que j'aimais des lois et des règles assez strictes déjà si je coach votre enfant c'est déjà vous je peux pas avoir accès à vous oublions je ne suis pas là pour parler seulement à l'enfant il va rentrer à la maison vous allez l'annuler ce que j'ai commencé je me suis rendu compte que beaucoup de parents gâtent vraiment leurs enfants et inconsciemment le parent se retrouve en train de vouloir satisfaire les désirs que l'enfant a vu à l'atelier voilà par exemple le week-end en train d'arriver demain c'est samedi il ya des enfants qui ne peuvent pas se discipliner pour aller à un cours de tennis parce que peut-être le soir il faut qu'ils aillent au manège je rappelle j'ai une jeune fille que je tiens un jour on avait une séance de coaching le samedi elle a 12 ans elle serait très bien se déplacer en taxi mais ses parents la dépose tout le temps des fois c'est le chauffeur qui la dépose après le centre elle avait une anniversaire l'anniversaire ou le baptême je pense une de ses amis qui est aussi un autre enfant que je coach l'anniversaire on a dit ça je suis pas baptême je pense le baptême était à 14 heures elle devait finir ici au centre à 14 heures et là elle me dit premièrement elle ne veut pas venir sur le centre il dit ok deuxièmement elle me dit vous allez finir à 14 heures on a dit que le baptême c'est à 14 il fait ok en fait elle s'inquiéter plus pour arriver au baptême à l'heure qu'au centre et inconsciemment les parents avaient permis et là je la retrouve au baptême je demande tu rentres comment elle dit je vais rentrer seul et ok tu n'as pas de tu ne peux pas développer assez de force de caractère ou de volonté on va dire pour venir apprendre alors que tu peux dessus passer prendre le taxi seul rentrer seul parce que tu pars à la fête il ya des petites choses que nous permettons à nos enfants sans savoir excusez moi sans le savoir on se retrouve avec en tant que parents bien sûr on se retrouve en train de satisfaire parce que ce parent bien sûr quand l'enfant m'a dit je veux partir à telle fête après avoir entendu ça trois quatre cinq fois le parent va se dire qu'il faut que j'ai voilà je vais pas dit que je vais pas satisfaire mon enfant ok vas-y j'ai besoin de quoi il faut chercher le cadeau pour mon ami et les parents qui peuvent payer un après midi de loisir à l'enfant à vingt mille francs et si on demande acheter un bouquin donc inconsciemment nous sommes en train d'élever d'éduquer à notre façon une génération qui sera très instable week-minded c'est à dire faible d'esprit aujourd'hui c'est le 15 15 janvier on commémore aujourd'hui la c'est le cinquantième anniversaire de la mort de l'aise ouandier et à 15 heures il y a une célébration dans la ville de doual à adhédo je pense je vais y aller avec ma fille parce que je veux bien qu'elle connaisse l'histoire de cette elle connaît déjà beaucoup de leurs histoires connaît déjà parce que je je m'assure que je lui fais comprendre ces choses et il faudrait bien que ils peuvent être au chaud à la maison bien au froid à la maison si vous êtes à douala il ya des personnes qui ont défendu des causes qui sont mortes pour ces causes qui ont défendu un idéal et qui n'ont pas bougé qui n'ont pas changé d'avis pourquoi c'est important pour vous de vous convaincre vous même si je rencontre un nom c'est lui qui me convaincre non suis moi non viens rester avec moi non viens viens ok qui ta ville tu viens vivre avec moi qui ton boulot tu viens d'habiter avec moi ok 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 après l'homme voyage une semaine deux semaines deux mois un an si ce sont les paroles de l'homme qui maintenait la femme sur un idéal qu'elle ne sera plus aussi près au style donc jusqu'à il sera pas aussi présent qu'avant pour donner ses paroles ce qui va se passer c'est que la femme va partir si vous avez remarqué que très souvent vous êtes vous changer d'avis donc vous êtes ok je veux je veux pas je veux non je veux plus je veux que j'ai changé d'avis vous avez un problème avec la conviction intérieure c'est vous d'abord je suis tellement convaincu de ce que je porte si bien que si j'ai un spectateur 0 spectateur 15 spectateurs 50 spectateurs ça va pas influencer qui je suis c'est pas ça qui va venir confirmer c'est pour ça que c'est temps à commencer des business parce que on le leur avait suggéré qu'en est-il de penser un business que toi même tu veux faire et de te lancer dans ce business toi seul et que lorsque tu te lances peu importe l'adversité il ya un phénomène avec le business et j'ai remarqué que les jeunes quand je reçois souvent des jeunes pour les formations ou bien en stage je me rends compte que le jeune peut venir copier ton business model et pas faire j'ai rencontré un ami l'autre jour et il est dans son énième business il a fait tellement le business il est dans la quarantaine et là il me disait qu'il ya des études qui ont montré que 60% des gens qui ont déjà de l'expérience dans un business en particulier ou bien dans un business quelconque quand ces personnes commencent un nouveau business elles ont 60% de chance de ne pas abandonner donc soit 60% de chance que ton business suivi alors que quand tu commences et tu n'as pas d'expérience on peut dire que tu as 80% de chance que ton business tombe que tu ne tiennes pas parce qu'en fait tu seras testé tu seras testé au qu'elle parle une encore de vitesse et et quand tu es testé ton business va tenir ou bien tomber en fonction de l'esprit de la personne et de la vision de la personne qui a commencé le business et les entreprises familial qu'on voit aujourd'hui c'était peut-être le grand-père qui avait commencé il a peut-être passé 20 ans 25 ans personne ne venait vraiment mais il tenait quand même il tenait ça a baumé peut-être les cinq ou dix dernières années de sa vie le fils a pris il a porté ça commence à avancer quand le fils prend ce business le business n'a pas seulement cinq ans ou dix ans le business à 25 ans que le père a fait dix ans qu'il a fait dans le succès c'est à dire 35 ans plus le nombre d'années que le fils a obtenu le business donc comprenez que ce que vous allez montrer à vos enfants premièrement l'enfant va voir on a dit en anglais resilience la fermeté la façon dont vous vous approchez peut-être maman il y a des périodes où son business et son capital est tombé carrément donc elle voulait l'abandonner mais l'enfant grandit en grandissant il voit sa mère n'abandonne pas ça tombe un peu elle se relève ça tombe un peu elle se relève elle reprend en quoi elle avance quand cet enfant va grandir cet enfant n'aura pas seulement quinze ans d'âge mais il aura c'est quinze ans à l'expérience qu'il a eu en observant sa mère et en travaillant avec sa mère donc checker qui vous influence vous avez trop envie de quitter un endroit de laisser quelque chose tomber qu'est ce qui vous a fait commencer la chose d'abord parce que c'est votre pourquoi qui va permettre que vous puissiez avancer peu importe l'adversité parce que l'adversité va venir je vous ai dit je vais parler des personnes d'ailleurs donc bonjour mon bailleur il a environ cinquante ans il travaille dans l'armée sa femme on voit le quartier où il vive si quelqu'un veut acheter le terrain dans ce quartier de nos jours il faut qu'il ait beaucoup d'argent vraiment beaucoup d'argent parce que la maison est entourée de grandes maisons des costellums les châteaux ici il n'a pas du temps il n'a pas du temps c'est que j'ai besoin car il dirige la circulation en route là donc il n'a pas eu de problème quand il y a des petits troubles dans la rue là on l'appelle il vient donc le petit grade là ok récemment il a commencé des travaux donc il est en train de faire des finitions de la maison donc je me suis rapprochée de lui je fais ici d'abord le travail qu'il fait et tout et là hier sa femme m'a raconté leur histoire c'était hier c'était hier hier elle me dit ceci quand ils ont acheté le terrain il a été là 24 ans vous imaginez 24 ans vous savez qu'à l'époque je suis sûr que le quartier c'était la brousse donc s'ils avaient parti le terrain c'était la brousse un jour ça sera la vie c'était la personne donc ils avaient 24 ans ils ont aménagé donc quand je pense aménager ça veut dire que peut-être ils ont acheté le terrain ça fait 25 ans même ou 26 ans et si elles supposent que le seul monsieur a 50 ans vous savez qu'ils se sont mariés supposons qu'ils se sont mariés avec un il a 23 ans 24 ans il vient de finir l'école de police j'essaie un peu de conscience et d'avoir dans ma tête en fait et là le terrain est grand la surface est vraiment grande donc il a pu construire les appartements et il a fait sa maison à lui de l'autre côté du terrain donc elle dit que quand ils ont eu le terrain nouveau marié ils ont à l'arrière du terrain ils ont conçu d'abord un appartement qui leur permettait de vivre avec les enfants ils ont fait 7 ans dans cet appartement et la partie où ils vivent était vide bien sûr donc j'imagine cette jeune femme de 23, 24 ans qui veut ne se varier son chéri a peut-être pris le crédit à la réunion pour acheter ce terrain-ci et là ils se sont cassés ils ont construit ils ont monté quelques murs là et ils viennent d'aménager petit à petit il part il est connu son agent qui travaille à la police elle elle est le genre qu'elle a tout fait des petits boulots comment les camionnais s'en sortent comment ils construisent quelque chose et là elle a toujours fait des petits trucs parfois ils vendaient la nourriture parfois ils vendaient donc elle n'a pas été déjà secrétaire ou bien non elle a tous les petits boulots qu'elle fait et ils ont 5 enfants donc j'imagine elle a plus de temps elle a accouché elle travaille toujours sûrement elle a même fait elle a même accouché tout ce qu'elle a fait parce qu'elle est multi-talented et pendant ce temps ils économisent l'argent chaque année ils finissent d'abord l'appartement où ils sont ils construisent peut-être le premier étage ils construisent le deuxième étage ils finissent ils font les finitions ils prennent les locataires peut-être ils mettent dans les deux niveaux d'en haut là après ils commencent à construire la maison leur grande maison en tout cas ça leur a pris 7 ans je ne sais pas comment les détails étaient donc ils se sont assurés que les appartements qu'on a mis à côté vont nous donner un argent sur chaque mois maintenant on entre dans la grande maison mais il faut d'abord qu'on s'occupe des enfants nous l'avons entre 5 enfants parce que c'est 5 enfants 2 enfants sont en Europe ils ont 4 enfants en Europe il y en a parce qu'ils ont un qui a adopté donc ça fait 6 en tout 4 enfants en Europe 2 ici tout petit encore je crois à 14 ans ou plus et pendant ce temps on s'occupe des enfants donc ça prend peut-être 10 ans pour qu'on finisse avec les certains enfants on économise eux on perd leur pied d'avion tata ils partent ils étudient ceux-là ils étudient 3 ans plus tard ils commencent à travailler ils commencent à leur goût là vous allez voir ça c'est des paix c'est un couple ce qui m'a impressionné c'était juste le fait que malgré le petit revenu qu'ils ont premièrement ils ont été steady c'est-à-dire fixe ils n'ont pas changé d'avis sur leur plan parce qu'en coup de route la femme aurait pu se fatiguer je suppose qu'elle a eu des options sûrement des hommes qui sont venus la draguer des hommes qui paraissaient plus riches mais elle a développé une vision et quand je vois la façon dont cette femme est et la façon dont l'a éduqué ses enfants parce que c'est une femme qui bosse beaucoup je pense que ces enfants auront une avance une longueur d'avance si un jeune peut-être qui a grandi avec la ménager à la maison papa n'est jamais là bien sûr tu as tout à t'apporter leur vision de la vie seront différentes leur façon de tenir dans leurs projets seront différentes donc tout ce qu'on fait on ne fait pas seulement pour nous mais on conçue aussi quelque chose qu'on montre et qu'on laisse aux enfants qui à leur tour vont passer à leurs enfants donc pensez encore aujourd'hui dites-vous ce que je fais ou ce que je veux faire ou bien si je veux abandonner pourquoi je vais d'abord commencer quand vous allez bien régler votre pourquoi vous saurez que vous allez être éternel dans ce que vous avez commencé personne ne va vous dérouter si vous avez pour rêve de construire la plus grande chaîne de restauration ou encore de construire des écoles qui vont vous faire enseigner d'une certaine façon ça ne veut pas dire que vous allez construire l'école la première année peut-être deux ans vont passer dix ans vont passer vingt ans vont passer l'histoire de Winston Churchill il a été premier ministre de l'Angleterre il les a emmenés en fait à la guerre contre je crois que c'était contre Hitler je pense j'aime bien les histoires parce que ça permet de comprendre parce que si tu as 25 ans je pense que tu n'as pas assez tu n'as pas assez d'expérience si tu n'apprends pas ce que les autres ont fait il leur a été chassé du gouvernement et il a dû être hors du gouvernement pendant on l'a dit on l'a dit environ vingt ans on n'avait pas besoin de lui imaginez vingt ans un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, vingt ans vingt ans et quand c'était fort c'était chaud la guerre était en train de travailler les anglais ils savaient que la seule personne qui va nous amener la seule personne qui va nous amener à la victoire c'est Winston Churchill c'est là que je crois qu'il était dans la soixantaine ils sont venus le chercher c'est pour ça qu'il a pu mener les anglais à la victoire supposons il était à la maison et quand je m'en rappelle j'avais vu son histoire en 2018 et je pense à un endroit où il disait que chaque fois il a sa femme à la maison qu'on va le chercher on va le chercher on va le chercher on va le chercher mais en attendant qu'on le cherche il fallait qu'il médite sa vie il fallait qu'il change la vie et c'est Morgan Freeman Morgan Freeman il joue toujours Dieu par rapport à ses films c'est un noir américain et j'en mène à la barbe blanche il est toujours le plus vieux dans ses films il joue souvent le rôle de Dieu Dieu si vous regardez le film Bruce Almighty par rapport à son histoire ça fait 2 mois j'ai un ami qui me parle de lui il vit pendant 25 ans Morgan Freeman il était acteur mais il n'avait pas de rôle clé on ne le connaissait pas en fait tu vois quand je lui dis tous les jours tu es là tu es serveur de nuit dans la journée tu fais quoi je suis acteur je suis acteur mais on ne voit jamais ton on ne te voit jamais la télé on ne voit jamais en fait on entend seulement que tu es acteur il a tenu ce rêve pendant 25 ans et quand il a commencé à percer il était déjà avant il avait déjà plus de 45 ans je pense c'est ça quand vous allez voir beaucoup de ses films on n'a pas vraiment de film de Morgan Freeman quand il était jeune genre quand il avait 20 ans 25 ans c'est toujours au moins dans la quarantaine comme ça parce que c'est à ce moment qu'il a percé un jour j'étais en pleine méditation pensée j'aime beaucoup penser et je me suis dit c'est un peu comme si vous avez deux options dans la vie soit vous avez bonjour bonjour à ceux qui viennent d'arriver soit vous vous avez du succès immédiat c'est à dire je veux faire du bain skin je sais que si je sors je conduis ma moto aujourd'hui je rentre avec 10 000 demain je rentre avec 10 000 après demain je rentre avec 10 000 si je fais le bain skin 300 jours je vais me retrouver normalement je vais me retrouver à une 7e somme et les 3 millions que je vais avoir on peut dire sur un an j'ai 3 millions ces 3 millions que je vais avoir quelqu'un d'autre peut galérer avec une vision révolutionnaire pendant 10 ans 15 ans et la 16e année à partir de la 16e année il commence à récolter 3 millions par mois parce que c'est un peu comme s'il a accumulé ces 3 millions là chaque année pendant 15 ans mais c'était dans le spirituel ça ne se voyait pas on va dire comme ça je veux pas je veux pas je veux pas être trop spirituel aujourd'hui c'est un peu c'est un peu la 16e année toute la semence qu'il a mis à terre tout le travail parfois des sensibilisations parfois tu écris des livres ça on le voit pas parfois parfois il y a cet homme qui s'appelle Don Lewis Don Lewis je pense il a écrit le livre qui s'appelle les 4 accords tel Toltec les 4 accords Toltec en anglais ça se dit the 4th agreement the 4th agreement ce livre est très intéressant le 4th agreement et dans son histoire c'est quelqu'un qui écrit son livre je crois que les premières années il a envoyé dans les librairies même l'alchimiste the alchemist vraiment écoutez beaucoup les livres ou si vous ne voulez pas les écouter c'est la meilleure version écoutez les livres sur youtube tu télécharges dans ton téléphone et tu as le livre en gratuit pendant 29 jours vraiment écoutez les livres c'est très important même celui qui a écrit le livre de alchemist les premières années il a mis le livre il n'a rien vendu c'est bien que le libraire il me m'a dit pardon tu sais quoi il faut que tu vraiment reprends les livres ça ne donne pas et quand les livres ont commencé à donner là c'est devenu l'échelle planétaire je sais qu'il y a certains parmi vous vous allez m'écouter vous avez des idées vous avez des talents que vous avez commencé à développer mais vous avez abandonné Picasso par exemple lisez l'histoire de ces personnes qu'on connait aujourd'hui les personnes même qui ont marqué votre pays par exemple par exemple on se rappelle de lui quand vous allez mourir vous ne savez pas si on va commémorer votre mort dans 70 ans ou dans 150 ans est-ce qu'on va se rappeler encore ok il y a de cela quelques années Jostine Kuro nous a quitté venons on se rassemble pour se rappeler de ce qu'elle a accompli généralement quand vous allez écouter l'histoire de ces gens-là ce sont des personnes ils ont beaucoup fui c'était fuit mais ils en ont un égale j'ai fait des recherches j'ai dû me rapprocher de ce parti-là ça s'appelle UPC Mandem et c'était dans le cadre des recherches que je faisais pour écrire pour sortir des bandes dessinées concernant les héros camerounais mais pour les enfants des bandes dessinées pour les enfants voilà et fouiller dans l'histoire de cette personne m'a beaucoup appris c'est des personnes que de leur vivant on ne les connaissait pas trop c'est pas comme si bonjour bonjour à ceux qui viennent d'arriver de leur vivant c'est pas comme si on les connaissait trop genre waouh Enes Wandier waouh non 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 leurs idées étaient combattues parce que ils combattent ils étaient contre les blancs contre le colonialisme et quand on voit l'impact que les blancs avaient sur les noirs ils ont arrivé même aujourd'hui encore c'est un peu comme si on va dire ils se lèvent contre contre qui là dans la France il s'appelle Macron comment tu peux être contre Macron donc tu n'es pas populaire tu défends un idéal Patrice Nomumba allez quand vous allez écouter leurs histoires vous allez voir que ils ont des personnes qui ont maintenu un idéal et là tu meurs c'est 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard qu'on m'a dit non tu avais raison parce qu'il y a des personnes comme ça ce sont des visionnaires ils vont voir des choses même ils seront en avance sur vous même sur 70 ans ils voient des choses sur 60 ans on va dire oh il avait raison il y a aussi Nikola Tesla Nikola Tesla le royal est ce qu'on utilise aujourd'hui là c'est Nikola Tesla il a vu ça depuis longtemps dans les années 1930 comme ça et toute sa vie il passait son temps à faire des recherches des tests il passe son temps à faire des tests il met ça dans des tests il construit des antennes il se met à distance il communique avec l'autre antenne c'est là c'est lui qui a une idée première on peut communiquer à distance sans avoir un fil pour la communication ce sont des histoires que je voudrais que vous partagez avec vos enfants les noms que j'ai cités là bonjour bonjour à tout le monde les noms que j'ai cités là ce sont des noms que sur youtube il y a des vidéos les concernant au lieu que l'enfant soit sur youtube toute la journée il regarde pas de patrouille papier 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 du patrouille ok fais pas ça qu'on travaille l'enfant pendant une heure tu regardes ce que tu veux pendant 30 minutes tu vas regarder ce que je veux juste 20 minutes parce que c'est pas TF1 qui va vous montrer ça c'est pas c'est pas les chaînes qu'il y a la télé France 24 qui va vous montrer ça c'est à vous de chercher et quand vous regardez si c'est un langage qui est trop soutenu pour que l'enfant comprenne vous regardez avec l'enfant et vous en discutez qu'est-ce que tu penses de lui en termes de tels tu penses de lui et ça va aussi permettre à l'enfant de grandir parce qu'on prend trop nos enfants pour les enfants c'est un enfant pour comprendre un film de guerre ou un film il y a des trucs pour adultes que les enfants comprennent tiktok même là c'est difficile pour moi de faire tiktok alors que les enfants mettent sur tiktok plus rapidement que nous ça veut dire qu'ils sont plus intelligents tiktok là combien d'entre vous sont sur tiktok moi là j'ai essayé tellement de fois la chorégraphie de tiktok c'est difficile enfin les enfants ils vont te faire ça rapidement comme ça ils vont te faire ça avec age love qu'est ce qu'on dit qu'est ce qu'on dit en tout cas ça c'est ma fille qui fait ça tout le temps et du coup je me dis si vous pouvez faire tout ça et moi même je n'y arrive pas ça veut dire que toi tu peux comprendre les choses que moi je comprends et même plus donc il y a des choses dans vos enfants et c'est ce que vous allez semer dans votre enfant qui va permettre à l'enfant de de pouvoir récolter quelque chose de même voilà le meilleur cadeau que vous puissiez donner à l'enfant c'est le cadeau de savoir qui il est le cadeau de se discipliner lui-même le cadeau de mettre ses projets sur pied de mettre sa vision de regarder dans son futur d'aligner ses projets avec ce qu'il est censé faire sur la terre je sais si l'enfant connait ce qu'il est venu faire sur la terre si c'est que voilà ce que je dois faire pour avancer la fin va pas se retrouver dans n'importe quelle gamme la fin va se retrouver dans n'importe quelle gamme la fin va se retrouver dans n'importe quelle gamme je veux vous pousser à une réflexion un peu plus avancée vraiment du tout témique il ne faut pas attirer juste par ce qui est divertissant qui flash au premier coup c'est une très belle journée